collectez-vous, collectez-vous mes étoiles. C'est ça. Le village brille maintenant. Petit live vite fait. Clara New Look. J'espère que tu vas bien, mon étoile. Coucou, mes étoiles libérées. Je vais faire beaucoup de cœurs. Partagez ce petit live qui va être très court. Peut-être que le soir, je pourrais le refaire, mais je dois faire ce petit live. Donc, partagez d'abord vite fait. Donc, je vous donne deux minutes pour partager d'abord le live mes étoiles. Clara New Look, dosez les partages. Mon chef du village est où ? Dosez les partages, les cœurs. La reine des boucou, comment tu vas, mon étoile ? Le village brille, ça fait longtemps. Les cœurs, les cœurs dans le live pour protéger le live mes étoiles. Les cœurs. Je vais faire ce petit... Merci pour les cœurs. Je vais faire ce petit live vite fait pour vous expliquer ce que vous connaissez déjà sur la toile. Coucou, mon étoile. Vous voyez la haine de... La haine de... Du blog camerounais. J'espère que vous la voyez, la haine du blog camerounais. Avec... Avec ce que j'ai eu là. Avec... La gorge de grenouille. J'espère que ça vous ouvre les yeux. Pour vous montrer que le blog camerounais est un blog de tribalistes. En plus d'être un blog de tribalistes, c'est un blog des nœuds. Les gens aiment vous voir vous donner un spectacle pour nourrir leur haine. Ils aiment vous voir vous donner un spectacle pour alimenter leur blog de haine. L'échange que j'ai eu avec toi, ça m'a permis de comprendre que tu n'es pas forte. S'il faille faire le clash avec toi, tu es très petite comme ça. Parce que j'ai vu tous les renforts que tu es parti chercher. Tu n'as fait aucun live contre moi, seule. Tu as eu besoin du monde. Besoin du monde pour argumenter ce que tu allais dire en me clachant. Je n'invente rien. Tout le monde a vu. Tu as eu besoin du monde pour ça. Et ça m'a prouvé que tu es comme ça. Tu n'es pas forte. Quand tu t'engueules avec une femme, ce n'est pas comme si tu avais un homme en face de toi. Quand tu fais ce qu'on faisait là avec une femme. Viens face à face. Ce n'est pas comme si tu avais un homme et que tu parles chercher les femmes pour te défendre. Tu avais une femme en face de toi. C'était le moment de montrer à l'étoile cribienne que tu peux me combattre. Mais tu es parti chercher les renforts. Ça veut tout dire. J'avais prévu, mais je dois libérer d'abord les cœurs. Je m'étais dit que toute cette semaine-là, on va faire le désordre sur l'état. Que comme tu veux mûrir, je vais t'aider à mûrir. Je vous ai dit ça. Que toute cette semaine, même quand vous m'appelez l'étoile qui vient de l'est, j'avais prévu que toute cette semaine, on va faire une semaine de désordre. Mais quand j'ai vu ta faille, j'ai vu ta faiblesse, regarde-moi bien. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour me donner un spectacle. Je t'ai donné ton heure de gloire avec mon nom. Trêve de la discussion. Parce que je vous vois multiplier les lives partout où vous attendez le spectacle. J'entends, on attend quand elle va refaire une autre sortie. On va écouter, on va ceci. Je ne suis plus avec vous. J'ai dit ce que j'avais à dire. On passe à autre chose. Si c'est avec la saleté que je vais débloquer ma page, vous rêvez. Et si c'est avec la saleté que vous allez faire l'audience ou débloquer pour vous, vous rêvez aussi. Parce que ça ne va vous amener nulle part. Je suis tombée sur poil aux aisselles avec d'autres femmes là qui attendent de me voir en spectacle. Donc vous pensez vraiment que moi, l'étoile privienne, je vais vous servir le spectacle de la haine sur les réseaux sociaux. La pause que j'ai faite, c'était pour vous montrer que même si vous êtes un million, quand je veux venir dire ce que je pense, il n'y a aucune de vous là. Je dis bien aucune de vous qui me fait peur. Poil aux aisselles, je t'ai dit que ton dossier avec moi là, c'est fini. Tu as entendu avec quoi ? Depuis que je t'ai vu avec les cornes sur la tête, j'ai vu que tu joues dans la cour des grands. Tu vois un peu. Tu as ton bébé buzz dans le ventre. Est-ce que tu m'as vu parler ? Tu sais que si je parle de ça sur TikTok, ça va donner l'audience, non ? N'est-ce pas que tu es connu là-bas sur TikTok ? Je ne parle pas de ça. Parce que je suis passée à autre chose. Je t'entends lui dire que, wow, l'étoile privienne, tu vois que le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Te voilà qui fait les lives avec 200 personnes, non ? Il y a des jours où je fais les lives même avec 50 personnes, même avec 30 même aujourd'hui. Ton propre mari faisait les lives avec 2000 personnes. Il lui arrive aujourd'hui de faire les lives avec 21 personnes. Toi-même, tu faisais déjà les lives à un moment avec du monde. Aujourd'hui, tu arrivais de faire les lives avec 20 personnes. L'algorithme de Meta ne fait plus de cadeau à personne. Sans oublier ce groupe de personnes qui s'amusent à envoyer leurs abonnés signaler les pages des autres. Parce qu'ils ne veulent pas que les autres existent. Plus ils signalent vos pages sans aucun motif, ils vous privent de votre visibilité. Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant de ça. Ce n'est pas quand ça vous arrange que vous allez dénoncer le faux des gens. Tu es au courant que quand tu n'es pas une bonne tête pour eux ou quand tu les énerves, ils ont les groupes de signalement pour détruire le blog des autres. Aujourd'hui, pour parler à l'étoile privienne, tu as oublié. Tu as oublié. Je vous mets au défi, vous les blogueurs là, d'avoir une page rouge et de continuer à exister comme moi j'existe. J'existe partout. Je n'ai pas besoin d'insulter les gens pour exister. J'arrive sur TikTok, j'existe. Je suis sur Facebook, j'existe. Ça veut dire que je suis une personne bien. Ça veut dire que le Seigneur a nourri mon cerveau. Merci Mireille. Je ne suis pas une mauvaise personne. Quand tu es mauvais là, même pour prendre, ça ne prend pas. Partout, ça prend. Donc, gorge de grenouille, c'est avec toi que moi j'ai le combat. Je n'ai pas besoin des autres. Toi et moi là, tu ne vas pas aller seul. Parce que je t'ai dit ce que je pensais. D'accord ? J'ai fini de te dire ce que je pensais. Tu n'es pas un maillon pour faire le clash avec moi. Tu es parti chercher l'arsenal pour venir te défendre avec moi. Regarde mon corps. Regarde. Regarde la main d'une personne. Tu as eu besoin d'aller chercher les renforts. Ça veut tout dire. L'étoile tribune est un morceau dû à marcher. Je n'ai fait monter personne pour t'insulter. Je t'ai parlé toute seule. Et ça t'a piqué. Je t'ai obligé à aller raconter toute ta fausse vie. C'est ce que l'histoire retient. Tu étais obligé de dire comment tu es arrivé en Europe comme ça. Tu es parti au cyber. Tu es monté. Tu es descendu. Tu as fait ceci. Et tout le monde qui te suivait sait que tu as menti sur beaucoup de choses. Rien que parce que même des gens au niveau de ta famille, ça ne coïncide pas. Mais comme je ne veux pas entrer dans ta famille. Tu as traité toute ma famille de bordel. Et tu n'as pas fait ça bêtement. Tu l'as fait parce que tu t'es dit, si je traite toute sa famille de bordel, elle va s'énerver. Elle va venir s'en prendre à ma soeur. Mais c'est pour toi. Tu as traité toute ma famille de bordel. Va déjà chercher la définition du mot bordel sur Google. Toute ma famille, tu as traité de bordel. Mais je ne viendrai pas t'insulter. Insulter ta famille. J'avais un problème avec toi. Parce que tu es venu me chercher les problèmes. Et je t'ai remise à ta place. Gaëlle, tu n'as même pas besoin. Écoutez-moi mes étoiles. Merci, merci beaucoup Mireille Tépé. Mes étoiles d'amour. Je vous dis, je touffe. C'est-à-dire, le désordre que j'ai fait avec elle-là. À aucun moment, ça ne m'a atteint psychologiquement. Ce qui peut m'atteindre psychologiquement, là, c'est quand financièrement, j'ai des problèmes. Ou quand dans ma maison, j'ai des problèmes. Pour moi, ce n'était qu'une simple récréation. Un simple moment de détente. Rien de dangereux, rien de très énervant. Elle met les organes parce qu'au fond d'elle, elle a la haine pour moi. Elle a la haine contre moi. Ça émane de la jalousie pure. Moi, je n'ai pas la haine contre elle. Je me suis amusée, exactement, Tati, merci, pour avoir ce joli teint. Merci, Tati. Utilisez les produits Cribiclères. Ce sont les produits que moi-même, j'utilise. Pendant qu'ils veulent me détruire, ils oublient qu'ils sont en train de féliciter mon travail. Elle a dit que j'étais plus noire, plus noire qu'elle. Mais pour vendre mes produits, j'ai été obligée de me décaper mes clercies. On peut constater que dans l'éclaircissement de la peau, je n'ai pas les kentos sur les doigts. Je n'ai pas les taches sur la peau. Ça veut dire que mes produits nettoient la peau de façon naturelle. Pour avoir ce joli teint mes étoiles, passez la commande sur le site Cribiclères. Nous livrons partout. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, appelez les représentantes que j'ai là-bas. Le numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Si vous êtes là, connecté, vous allez plutôt sur le site Internet Cribiclères. Les produits de l'étoile cribienne, ce sont les produits de l'heure. Ça ne blanchit pas, ça ne décape pas, ça prend soin de la peau. Et c'est ça qui dérange. Mais n'oubliez pas, ceux qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun, téléchargez l'application Sunwave. Vous envoyez votre argent au Cameroun sans frais. Et vous bénéficiez de 10 euros de crédit avec le code promo Cribiclères. L'application Sunwave est une application fiable. Vous êtes en Europe, vous voulez envoyer de l'argent au Cameroun, n'hésitez pas de télécharger cette application. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Cribiclères. Cribiclères comme le nom de ma société. Cribiclères en majuscule. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Oui, frère, je te prends très vite. Que veux-tu me dire ? Bonjour, bonne arrivée dans le live. Allo ? Bonjour. Oui, oui, frère. Je souhaiterais savoir si vous avez des produits aussi pour les boutons. Oui, on a des produits pour les boutons. Il faut aller sur le site Cribiclères. Il y a le savon au curcuma et le masque au curcuma. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais vous faire comprendre qu'il y a du côté du Gabon. Est-ce que ça va être livré ici ? Oui, c'est possible. Oui, oui, oui. C'est possible. On livre partout. Voilà. Le son est parti. Mireille, là, tu m'entends ? Attendez un peu. Vous savez que je suis dans la voiture. C'est peut-être pour ça. Le son est parti. Là, le son est parti. Voilà. Donc, je vous disais tantôt, mes étoiles, vous n'avez pas besoin de me dire courage. quand tu as ton Dieu et tu as toi, il n'y a personne en face. Je dis bien, il n'y a personne en face. Regardez la main ici. Regardez. Mescote de Cribi, le squelette de Cribi, hein, il a fallu aller appeler tout l'arsenal. C'est-à-dire, on te répond seulement. Tu couds, tu pleures partout. Tu pleures partout. Tu demandes les renforts partout. Ça voulait tout dire. Je suis venue sur les réseaux sociaux avec l'optique de sensibiliser, d'énoncer, éveiller les consciences, conseiller positivement. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux insulter, insulter, dénigrer, salir, humilier. Ma ligne éditoriale est précise. Ce qui s'est rajouté en plus, c'est ça. Mon commerce. C'est ça. Ça ne souffre de rien. C'est mon commerce. Donc, les postes que les gens veulent sortir à tort et à travers là, pour vous soutenir là, je ne vous gère pas. Vous vous disiez peut-être qu'en faisant ça, je vais vous introduire dans le buzz aussi, vous aurez une raison de parler. Non. De mon côté, c'est là. Le buzz. Trêve de la conversation. Je me réveille uniquement quand vous avez écrit au procureur de la République de Nantes. et quand vous avez écrit aux autorités camerounaises pour qu'en 2025, quand j'irai après les élections, qu'on m'arrête là-bas pour double identité et pour faux nom, selon vos dix. Le reste que vous faites là, c'est le m'bracata. Oui. Tout ce que vous êtes en train de faire comme reste là, c'est parce que vous vous ennuyez. J'ai compris ça. On ne peut pas avoir une vie et être à la flûte du clash. Rien que votre façon de vouloir débattre, il n'y a pas eu un vrai clash. Les vraies femmes ont fait les vrais clashs ici. Cela, ça n'a pas lieu d'avoir un débat important. Mais comme vous êtes en manque, il n'y a rien à vous mettre sous la dent. Vous rendez ça grandiose. Donc, servez-vous de ce que je vous ai servi là et faites votre débat. Quand vous voulez décortiquer mes lives, décortiquer, désormais, je ne vous donne plus l'heure. D'accord ? Ici, je m'adresse à Gorge de Grenouille. Tu peux décortiquer tous mes lives. Pour le moment, tu n'as pas de monétisation. J'attends quand tu auras la monétisation pour signaler mes vidéos sur ta page. Et je vais les signaler une par une. On enlève ta monétisation trois mois après. On remet. Je parle sur la deuxième vidéo. Je t'ai promis ça. Moi, je ne sais pas faire les coups en douce. Je ne sais pas alimenter la guerre par derrière. Devant, je joue les cinq. Je ne suis pas comme ça. Je t'ai promis. Je t'ai promis. Coucou Jean-Marc et Sombé. Christian Yombrie, le village brie. Vous allez faire votre live, vos clashs, sans l'étoile cribienne. J'ai mieux à faire. Vous n'avez rien à perdre. La plupart d'entre vous êtes des femmes isolées. La plupart d'entre vous, vous ne payez pas les impôts dans les pays étrangers où vous vous trouvez. Vous ne vivez que de Facebook. La plupart d'entre vous, sans l'homme à la maison, vous ne pouvez pas vous en sortir. La plupart d'entre vous, là, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien construit. C'est normal que vous viviez des clashs parce que vous n'avez rien à perdre. Et quand je vous dis ça, ça vous énerve. Parce qu'une femme qui a construit, qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui a son petit travail, elle ne peut pas perdre son temps comme ça, dans la sanité. Donc, je vous laisse dans votre monde habituel. Je prends congé de vous. OK ? Vous êtes très forts. Mais vous appelez les renforts sur l'étoile qui vient. J'ai mes abonnés, même dans le live. Merci beaucoup, Myrène Tepé. Même dans le live. Qu'ils ne comprennent pas mes lives. Parce qu'ils ne connaissent pas l'étoile qui vient dans tout ça. Ils savent que l'étoile qui vient fait un droit de repos, c'est pas ça. Et ça va rester comme ça. Coucou, Tati. Allez couper. Tu vas rire là-bas. Oui. Oh, l'étoile. Tu vas parler seul. Quand tu fais le clash avec quelqu'un, ça a le goût quand il y a du répondant en face. Et c'est moi qui t'ai donné l'heure. Parce que je voulais. Si je voulais que ma vidéo passe inaperçue, tu n'es pas connue. Elle serait passée inaperçue. Le fait que je prenne et que je te réponde, que je décrypte ma propre vidéo que tu as décryptée, ça donne de l'audience. Ça te ramène. Aujourd'hui, on coupe des vidéos pour expliquer que tu as insulté l'étoile qui vient et l'étoile qui vient t'a répondu. Si l'étoile qui vient ne t'avait pas répondu, on n'aurait pas coupé. Hein ? Si l'étoile qui vient ne t'avait pas répondu, on n'aurait pas coupé. Braza, quand tu ne connais pas la vérité, ne viens pas sur les lives des gens. Cette fille, je ne l'ai jamais mentionné dans ma vidéo. On a attaqué mes produits au Canada. Je suis venue faire ma sortie pour m'expliquer et expliquer ma genèse. si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Je n'ai jamais mentionné cette fille sur ma page. À part toujours quand elle me provoque. Ne faites pas comme si les vidéos ne sont pas là. Hein ? Ne faites pas comme si les vidéos ne sont pas là. Les vidéos sont là. Hein ? Voilà. Donc, je m'en fous de ce que vous dites. Quand je marche avec quelqu'un, quand il m'énerve, et on ne marchait pas ensemble, on était sur les réseaux, quand j'ai quelque chose à dire, je lui dis, ne confondez pas vérité et insulte. Le problème ici, sur la toile, vous aimez les toutous. Les gens qui vous disent amènent à tout. Les gens qui se couchent, vous marchez sur eux. Vous n'aimez pas les gens qui ont du répondant. Merci. Merci beaucoup, ma grande. Ces perruques sont disponibles sur le site CribuClair. Vous n'aimez pas les gens qui ont du répondant qui vous répondent quand ça ne va pas. Là, voilà qui a insulté toute ma famille de bordel. Ne pensez pas que je ne peux pas laver toute sa famille. Mais quand je vais répondre, vous allez encore venir dire que c'est toi qui a insulté en premier. Je n'ai jamais insulté la famille de quelqu'un de bordel. Parce que dans la famille de quelqu'un, il y a la maman, il y a le père. Rien que pour ça, je respecte les familles des gens. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je gère avec le quelqu'un là. D'accord ? Voilà. Quand tu es dans mon étoile, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce live. J'ai fait ce live, moi j'aime ça. J'ai fait ce live parce que j'ai vu que les gens s'ennuient réellement sur les réseaux sociaux. Parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient en live et qui disaient décrypte-nous ça. Quand il y aura d'autres vidéos, décrypte-nous ça. Mais non, je n'ai pas envie de ça. Donc on attend les toits qui viennent pour alimenter les pages de buzz. Non, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas le genre de visibilité là. Vous allez alimenter le buzz avec ce que je vous ai donné là. Merci, Camtachu. Non, je ne peux pas faire ça Camtachu. Je ne peux pas laver sa famille. Dans sa famille, il y a sa maman qui est sous terre. Dans sa famille, il y a son papa qui est sous terre. J'ai une maman qui est vivante. J'ai un père sous terre. Il y a les limites que moi, je ne franchis pas. Pamela Criquet dit que Pamela Criquet dit l'étoile, il ne faut pas fuir le clash avec cette fille. J'ajoute, tu as dit le nom, mais moi, je ne sais pas. Avec gorge de grenouille. C'est bon à nous. C'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est bon à vous parce que vous êtes habitués à ça. Moi, je ne sais pas ça à mes abonnés. Je fais un droit de réponse et je ne veux pas. Tu ne comprends pas, Pamela Criquet. Je ne puis pas le clash avec quelqu'un. Je ne suis pas venu clasher ce méta. Je fais les droits de réponse. Je ne vis pas du clash. Et l'objectif de vouloir me maintenir dans ça, c'est de m'inscrire dans votre club de haine. J'ai vu venir. Dès que je vous ai entendu parler, c'est bon à nous. J'ai entendu ça aussi quelque part que c'est bon à vous. Moi, je ne vous ai jamais vu clasher. J'alimente vos clashes parce que moi, ça m'a toujours blessé. Je vous dis toujours calmez-vous. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que non, c'est Satan qui est au pouvoir. Moi, je suis un enfant de Dieu. Quand tu as tout merci pour t'être sans étoile, je suis l'enfant de Dieu. Lui, c'est un domaine. L'enfant de Dieu ne dure pas dans la saleté. L'enfant de Dieu peut s'éloigner, mais de temps en temps, il se rappelle qu'il a une trajectoire. J'ai une trajectoire à suivre. J'aime donner les bons conseils aux gens. Qu'on ne le veuille ou pas. Tu veux voir mon baccalauréat. Il faut déjà aller dire à Gorge de grenouille de te montrer son baccalauréat. Ne me demandez pas le baccalauréat. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le dis toujours ici-là. Moi, j'ai été à l'école et j'ai un diplôme de la maternelle. J'ai le niveau maternel. Je vous le dis toujours ici. Et quand je veux me moquer de vous, je vous dis toujours j'ai été à l'école plus que vous tous. J'ai le niveau maternel. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a le niveau maternel, un CP, un brevet, un bac. Je n'ai pas. Allez prendre, si je veux décortiquer vos bacs, je vais décortiquer. Si je prends une feuille comme ça et puis je te dis voilà mon bac, ce n'est pas le bac. D'accord ? Et quand on a un bac, du moins quand on a fait un peu d'études, on a un comportement qui va en adéquation. Parce que l'école éduque, l'école canalise le comportement d'un être humain. tu ne peux pas avoir fait l'école dans un pays, dans les pays d'opportunité comme la France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, tout ça là. Et tu viens bousiller ton école dans les clashes. Je peux faire les clashes comme vous tous les jours, matin, midi, soir. Je suis une Camerounaise, mais dans mon éducation, ce n'est pas ça. Je suis une mère d'enfants. Trois, pas un, pas zéro, trois. J'ai une éducation allégée à mes enfants. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas envie que quand ils grandiront, à chacune de mes vidéos, c'est l'un qui est en train de faire des droits de réponse. J'ai beaucoup trop de choses à donner. J'ai autre chose à donner à mes enfants que la saleté. Si vous, vous n'avez pas compris, ça c'est votre problème. hein ? Voilà. Voilà. Assyia Pouta, Pandolemi, on doit récupérer sa page. Louis-Undomé, elle a récupéré sa page. Elle a fait, elle a récupéré sa page. Ils ont dit qu'elle mentait, elle ne mentait pas. C'est pas une menteuse. Elle a récupéré sa page parce que Dieu est grand. Voilà. On avait signalé sa page. Et c'est ce qui passe le temps à faire. Vous pensez, une restriction sur les pages ne peut pas rester plus d'un an. C'est quand à chaque fois ils te signalent parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes la tête de mort. Donc je vous disais tantôt, quand j'arrivais sur les réseaux ici, je ne sais combien de fois j'ai conseillé mes soeurs camerounaises d'arrêter les clashes en leur apprenant que nous sommes tous frères du Cameroun. Donc je ne peux pas conseiller aux gens ou valider la paix que Ndolay Myondo officielle a faite récemment en leur disant arrêtez les clashes et moi je dors dans les clashes. Non. Elle a fait une vidéo. J'ai fait mon droit de réponse. Et j'ai fait ma récréation. C'est terminé. Donc vous allez vous contenter d'alimenter la haine avec le peu que moi je vous ai servi là. Et le reste qu'elle va vous servir. J'ai dit ce que je pensais. Donc vous allez aller vous ressourcer là-bas. je ne suis plus avec vous. Même si vous dites quoi ? Les filles de Kribi j'aime votre... Parmi l'Africain si tu aimais les filles de Kribi tu n'allais pas aimer le clash. Tu vois un peu. Donc tu veux nous nous maintenir dans la boue ? Non. Mes grands-pères mes grands-mères de Kribi me regardent. Mes grands-pères mes grands-mères mes grands-mères de Douala me regardent. je ne suis pas dedans. C'est-à-dire quand je vous ai entendu dire que vous allez décrypter j'ai dit ah ! Donc moi je viens travailler pour vous. Hein ? Moi je viens me donner un spectacle pour vous. Pour alimenter vos pages. Grâce à les toits qui viennent vous avez fait la visibilité. Vous allez manger la monétisation. Mais c'est moi qui suis en train de vers la vie. Ça vous rate. Ça vous rate. Donc je suis devenue le clown de Méta. Hein ? Merci là-bas Marie Louise Kenyer. Voilà les vraies étoiles. J'ai compris très vite mes étoiles. Vous savez quand un fou si tu vois un fou qui est en train de nager dans une rivière le fou il vole tes habits. Il commence à courir dans le quartier. Si tu continues à suivre le fou pour aller récupérer tes habits les gens qui ne vous connaissent pas ou les gens qui vous regardent ils vont dire ah ! Les deux fous poussicous ou quoi ? Donc quand tu vois les fous qui font leur folie et que tu ne te reconnais pas dans la folie par moment je t'en laisse. Passe ! Je ne suis pas folle comme beaucoup d'entre vous. On n'a pas reçu la même éducation. Je vous le dis encore. Merci beaucoup Louise pour ce domaine. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Parce que si vous aviez reçu la même éducation que moi la haine que vous déversez tous les jours sur les réseaux sociaux là ça se serait arrêté. Vous avez un vous éprouvez un malin plaisir de distiller la haine. Vous éprouvez ce malin plaisir. Coucou Eugène le village vrai. C'est-à-dire vous éprouvez un malin plaisir de voir les gens dire toi tu es sale toi tu es comme ci tu as les oreilles comme ça tu as les yeux comme ça vous aimez ça. Il n'y a que le diable pour aimer ça. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Moi j'ai posé mon bac ici là depuis des années que je suis sur les réseaux. Le bac que j'ai posé c'est le bac de la maternelle. va te renseigner. Il n'y a pas un autre bac à poser. Je n'étais pas à l'école on vous a dit ça. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Comment vous pouvez me demander un autre bac alors que j'ai déjà posé mon bac ici là depuis. Tous ceux qui me suivent le savent. Exactement Wendy et ce sont des gens je vous dis posez-vous la question de savoir pourquoi la plupart des blogueurs camerounais ne sont pas invités par la première dame du Cameroun le président de la République. les grandes autorités les ministres refusent de coller leur image. C'est parce que ce n'est que la boue qui a été servie. Écoutez-moi bien mes étoiles ce n'est que la boue qui a été servie. Et ces gens les grandes personnalités les grands milieux ne veulent pas coller leur image à ça. A chaque fois qu'une grande personnalité a fait l'erreur de coller son image ça a été la bouillabaisse le chaos total. Et comme ils savent déjà que le parcours Facebook le parcours Facebook est sali complètement pollué. Ils veulent traîner tous les Camerounais dans ça. Il faut que quand on parle d'un blogueur camerounais qu'on l'associe à la médiocrité. Vous comprenez un peu. Vous n'allez pas me traîner dans ça. Je vous ai dit que la différence entre vous et moi c'est que je peux faire le sale comme vous mais je reviens dans la propreté mais vous vous ne pouvez pas facilement faire la propreté parce que vous n'êtes pas propres déjà dans le coeur déjà dans l'âme déjà de par vos habitudes parce qu'on est propre même quand tu clashes quelqu'un tu n'insultes pas toute sa famille ça émane de l'éducation rien que par ce que tu dis on peut savoir ce que tu as reçu comme éducation ma mère me disait si tu insultes la mère de quelqu'un tu m'as insulté c'est ma mère qui me disait ça tu insultes la mère de quelqu'un ce que tu m'as insulté je ne peux pas insulter la mère de quelqu'un je parle ici des mères qui ne claschent pas parce qu'une maman qui vient clasher un enfant le respect là s'arrête le jour pas d'amalgame parce qu'on ne se comprend pas souvent une maman qui oublie son âge pour venir s'en prendre à un bébé qu'elle peut accoucher le respect là finit on coupe le cordon du respect comme ça merci Marie-Louise je préfère faire mes lives avec deux personnes et distiller ce qui est bon je dis bien je préfère faire mes lives avec deux personnes distiller la bonne humeur distiller les bons conseils plutôt que de faire mes lives avec plein de monde que je n'ai pas l'habitude de voir sur ma page qui viennent juste me voir à me donner un spectacle je vous avais donné une semaine pour faire le désordre sur mes états je vous laisse le reste de jour à chaque fois que je ferai désormais une vidéo vous avez promis il faut respecter vos promesses décrypter ses vues et ignorer la haine ne me connait pas je peux m'énerver mais je pardonne très vite la haine ne me connait pas restez dans votre haine allez vous décrypter entre vous les Congo ça là-bas faites-le comme vous savez faire mais c'est ça en moi vous avez entendu avec moi les toits qui viennent est tombés elle n'a plus de boutique merci Wendy pour tes cadeaux elle n'a plus de boutique sa vie ne marche pas sa vie ceci ça me regarde en attendant quand on va aller regarder la traçabilité de nos parcours dans les pays où nous sommes venus nous chercher on va se rendre compte que je contribue dans le développement de ces pays là mais je ne sais pas si vous vous pouvez dire pareil je ne suis pas une consommatrice Jean-Paul Ambianabit si tu es la crème des blogueuses tu es pleine de lumière mon étoile merci il n'y a que les personnes impartiales qui reconnaissent le travail de l'étoile privienne sur les réseaux sociaux les clans les camps de haine ne peuvent pas reconnaître mon travail j'ai sauvé une femme qui voulait se faire avorter c'est la plus grande bénédiction que le Seigneur m'a donnée sur les réseaux sociaux de sauver un ange il n'y a pas plus belle victoire vos victoires vous sont peut-être de créer les produits ou bien d'aller à un événement chez les ministres moi ma plus belle victoire sur les réseaux sociaux c'est celle-là j'ai compris pourquoi le Seigneur m'appelait sur méta depuis longtemps c'était à cause de cette fille gabonaise je peux quitter les réseaux sociaux le jour où je vais quitter je vais dire j'ai sauvé un ange exactement je ne suis pas un ange mais je suis mille fois mieux que beaucoup d'entre elles tu as tout compris parce que la perfection est une chimère je le reconnais je ne suis pas un ange parce que je pêche beaucoup moi-même je dérange ici sur les réseaux sociaux mais je suis mieux que beaucoup d'entre vous effectivement beaucoup parce que je sais m'arrêter je connais mes limites je ne peux pas rester dans la haine un mois pas parce que ça me dépasse mais parce que ça va perturber mon esprit mon esprit n'aime pas le négatif tout le temps si tout le temps je suis dans la haine je vais devenir haineuse comme vous comme Tatiou en plus tu sais lire écrit Christia Yombrie vétiez à lui c'est pour cela on le combat mais il ne pour rien Christia Yombrie ils aimeraient le fait que je sois sur la toile et que je n'appartienne pas au clan ils aimeraient que je tombe ils aimeraient qu'on ne parle plus de l'étoile cribienne ils ne comprennent pas comment cette fille qui évolue seule sans qu'eux ils étaient dieux que sans on peut rien faire comment elle fait c'est la grâce de Dieu je ne fais pas de live sans l'appeler n'est-ce pas parce qu'il est plus puissant que vous tous ce n'est que lui là qui peut me déstabiliser quand j'ai vu comment ce que l'aide de cribi pour lui répondre on a appelé toute la toile j'ai dit yes il y aura des powers et je remercie mon Dieu parce que quand quelqu'un ne te fait pas peur tu n'as pas besoin de ça c'est-à-dire que tu lances un live tu n'as pas d'argument pour parler à l'étoile qui vienne pendant une heure moi je m'assois je lance un live pour m'adresser au président de la république pendant une heure de monologue il y a toujours les arguments si on ne me stoppe même pas un peu bavardé pendant deux heures la savoir angèle merci je dis si on ne me stoppe pas je peux m'adresser au président de la république pendant une heure parce que je vais énumérer tous les fléaux de mon pays mot à mot mais si pendant une heure tu es incapable d'insulter une blogueuse il te faut les renforts mais il y a un problème il y a un problème ma chère soeur c'est ton clash seul vous avez vu que Métador merci pour tes 100 étoiles que le Seigneur te bénisse comme t'as-tu que le Seigneur te bénisse que le Seigneur vous bénisse vous tous mes étoiles comme vous sortez les étoiles pour donner à la mer des étoiles là que vos poches ne manquent jamais de rien au nom puissant de Jésus que vos poches soient toujours blindées d'argent toi c'est la lâche oui bien tu dis quoi Rumi et Tenga quand quelqu'un te clash et il a besoin de t'inventer une histoire c'est la preuve typique de la lâcheté ce sont des gens que je ne connais pas dans la vraie vie ce qui fait que même quand je parle d'eux vous n'allez pas trop m'entendre entrer dans leur vie privée parce que je ne connais pas ce que je connais je le dis je n'invente rien à côté ce n'est pas moi ça ils vont toujours nous rappeler l'histoire de Samy Linn l'histoire de Samy Linn est venue nous trouver ici mes étoiles d'amour en tant que blogueuse il y a une page suivie que vous aimez écouter j'ai donné ma voix et je ne regrette aucunement mes sorties ça c'est la preuve même qu'ils cherchent ou ils vont me déstabiliser parce qu'ils veulent pousser l'opinion publique à me haïr parce qu'ils voient qu'en face il y a quelqu'un ayez confiance en vous mes étoiles c'est cette confiance que j'ai là qui les énerve je vous dis même quand moi je n'ai pas 5 francs dans la poche je considère que je suis riche même quand je n'ai pas encore gagné je considère que j'ai déjà la victoire dans la poche il n'y a rien regarde-moi je sais que tu es dans mon life je te promets je préfère même t'appeler la petite sain Biaï parce qu'elle t'appelle le gorge de grenouille j'ai l'impression que je m'attaque à Dieu même qui t'a fait ça petite sain Biaï il n'y a rien de ce que tu as dit qui m'a blessé parce que rien n'est vrai je te dis la vérité c'est là où j'ai compris que même un peu de ma vie comme ça tu ne connais pas et je me suis rendu compte que c'est la vérité qui blesse j'ai fait un petit château avec toi on a alimenté la galerie à cause de moi le problème est devenu grand toi même tu sais que si je ne te répondais pas ça allait passer crème comme si tu n'as rien dit grâce à moi même c'est pas à cause de moi grâce à moi les pages gossip vont être alimentées les congossais comme toi vont débattre ils vont avoir quoi dire donc on comprend que la toile camerounaise c'est la médiocrité vous m'avez juste prouvé que nous ne sommes que la médiocrité je dis bien nous personne n'apporte le potable ici personne nous ne savons servir que de la merde aux gens qui nous suivent nous excellons dans la médiocrité ce n'est que ça qu'on peut apporter les seules bases qu'on peut créer c'est là où il y a la haine là où tu insultes les parties intimes de l'autre là où tu insultes la vie de l'autre que tu ne connais pas ce n'est que ce qu'on peut apporter et qu'on peut rendre virale nous avons des problèmes ici qu'on peut médiatiser on ne médiatise pas mais regardez un bête live un bête débat vous en faites un sujet au point de monopoliser la toile avec des conneries comme ça tous les jours même si j'ai des choses à lui reprocher la page de juillet mais les fléaux du Cameroun toi je ne te vois pas décrypté avant c'est moi qui décryptais les vidéos qu'ils mettaient là-bas les problèmes du Cameroun depuis que j'ai arrêté quand les mamans m'ont appelé pour dire ne parle plus des problèmes du Cameroun qu'ils envoient aussi leurs enfants je ne vois pas quelqu'un qui a pris la relève je ne vois pas tu es intellectuel tu es diplômé la page là ne t'intéresse pas c'est la page des écrits comme moi qui ne savent ni lire ni écrire qui t'intéresse voilà le blog camerounais un bête débat les mamans parlent les mamans de plus de 50 ans parlent et ça rigole rien d'intéressant on sort c'est raciste ça veut dire que si on leur donne une semaine de spectacle on sortira de cela tu as la tête comme ça tu n'as pas fait comme ça rien de constructif rien de constructif et tu penses que moi l'étoile depuis 2021 je travaille sur ma page pour être agréable aux abonnés qui me suivent pour prodiguer aux petites soeurs et petits frères qui me suivent des messages constructifs tu penses que d'un claquement de doigts à cause d'une personne qui n'écrit aucune histoire sur méta moi je vais venir cracher sur mon boulot je vais sortir de méta la tête haute pour les personnes potables qui me suivent le jour je sortirai on va dire ouais la maman des étoiles tu nous manques parce que tu as porté ça de bon je veux pas entendre Crisayon pour dire la mère des étoiles tu nous manques parce que tu avais insulté la grosse tête de la maman de quelqu'un tu vas faire ta saleté seule les grandes soeurs ont fait pire que ce que tu fais là les aînés qui sont arrivés ici là pire les tombes des gens ont été fouillées les cadavres des gens ont été filmés les parties intimes des parents des gens ont été exposées sur la toile ils sont où ? tout ce qu'on retient c'est que le blog camerounais c'est que la saleté je refuse d'alimenter la saleté vous allez alimenter ça seul je dis bien vous allez alimenter votre saleté seul je vous ai assez accordé de temps trêve de la discussion vous entendez avec quoi ? dans mes étoiles on passe à autre chose notre page n'a pas besoin d'être débloqué à cause des débats de merde c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend tu vas bavarder seul tu vas continuer tes guerres tu vas aller chercher compression comme tu l'apprenais souvent parce que comme tu en as eu mal de manger compresseur à l'entrée plat dessert tu as vu que ça peut fatiguer tes abonnés tu as eu besoin maintenant de venir chercher une autre viande je te laisse me déguster toute seule aucun répondant il n'y a rien en face je te dis que tu n'as pas parlé il n'y a rien même clasher tu ne sais pas faire il n'y a rien en face tu comprends ? donc tu vas continuer dans ta saleté avec tes collègues bye bye mes étoiles n'oubliez pas pour une belle peau lumineuse uniforme sans tâche utilisez les produits cribiclaires les produits cribiclaires qui ne blanchissent pas ne décapent pas mais vous nettoiez la peau unifie le temps nourrit le temps ah oui quand l'étoile cribière se connecte comme ça sans filtre sans filtre quand on met le filtre les abonnés on n'arrive même pas à voir ta peau même les poils de ta peau on n'arrive pas à voir pour passer la commande des produits cribiclaires mes étoiles d'amour allez visiter le site cribiclaire le site cribiclaire est épinglé en titre de ce direct là où vous êtes en train de connecter de vous connecter de commenter juste à gauche vous avez le site vous allez directement voilà il y a des soirs à faire évidemment est-ce qu'on peut oublier là il ne faut pas perdre de vue son objectif ne laissez pas Satan vous détourner de vos objectifs tout le cinéma là c'est ça mes étoiles d'amour c'est pas autre chose tout le cinéma il y a eu l'enfance c'est que vous voyez là l'enfance c'est alors qu'avant ils sont arrivés en 2021 il n'y avait pas ça ils ont l'impression que si ça chutait nul et sans défaut non puissant de Jésus que j'allais mourir je paye mes factures avant ça d'abord d'accord avant ça je paye mes factures avant que l'homme ne vienne payer j'ai quelque chose dans ma poche donc pour passer vos commandes mes étoiles d'amour allez visiter le site CribuClair le site de l'heure Christian Yombré nous livrons nos produits partout nos produits sont sans hydroquinone sans soude caustique ils ne sont pas faits au quartier ce sont des produits contrôlés faits dans un laboratoire certifié les produits CribuClair nous avons trois gammes la gamme CribuClair la gamme 21 j'éclate plus la gamme Royal Brillance la gamme Royal Brillance est la gamme que l'étoile Cribienne elle-même elle utilise pour ceux qui sont au Canada ou en Belgique et qui veulent passer la commande des produits CribuClair n'hésitez pas de contacter mes représentants sur leur numéro de téléphone qui est affiché sur ma grande photo de page leur numéro qui sont affichés sur ma grande photo de page parce qu'il y a deux numéros de téléphone vous les contactez la représentante de la Belgique est dans la ville de Bruxelles celle du Canada je crois qu'elle est à Toronto elle vous livre partout vous les appelez de ma part jusqu'à ce que cette poupelle de rêve vous ait dit qu'elle a éjecté ah qu'en importe quoi vous devriez comprendre ici je ne suis pas en train de défendre mama pépé quand vous voyez une masse de personnes sur une personne ça veut dire que la personne est Dieu à cune n'oubliez jamais on ne peut pas être aussi méchant moi je ne peux pas même si j'ai un adversaire mettre une panoplie de personnes sur lui je vais me sentir petite j'aurais l'impression que ah comment on dit d'une guerre perdue j'aurais l'impression que c'est pas moi qui ai gagné en fait donc vous voyez que mama pépé il y a beaucoup de personnes sur elle parce qu'elle est forte l'étoile cribienne il y a beaucoup de personnes sur elle parce qu'elle est forte quand il faut un bataillon de personnes pour te combattre c'est parce que tu es fort et c'est ce que je vous ai dit dans une vidéo ce matin lorsque tes problèmes se multiplient tes adversaires se multiplient sache que les grâces et les bénédictions qui sont dans ta vie ou qui vont arriver dans ta vie sont immenses ne pleure pas ne panique pas ne te lamente pas au contraire dispose ton âme et ton esprit dans la prière dispose ton âme et ton esprit dans la prière l'enfant de Dieu n'a pas peur l'enfant de Dieu ne se lamente pas parce qu'il sait qu'il a en sa possession une âme redoutable une âme qui va vaincre les obstacles de la vie les ennemis les adversaires les détracteurs je n'ai pas peur ne croyez pas qu'en multipliant c'est à dire votre haine en essayant de me jeter à la vindicte populaire en étant nombreux contre moi vous allez me déstabiliser non celui qui vous a créé qui m'a créé c'est lui que je prie il ne peut pas me faire taper pour toi Yahweh ne peut pas me faire taper pour toi surtout quand je suis dans ma raison quand je ne suis pas dans ma raison mon esprit me tourmente je dis bien mon esprit me tourmente avec vous là je dors en paix cette perruque elle est à 250 euros mon étoile c'est la taille je crois 10 ou 12 la taille 12 c'est la taille 12 tu peux la voir en plus longue si tu veux regarder la qualité du cheveu mes étoiles à part me critiquer il ne parle jamais de bien de mes produits parce que justement il y a de la jalousie dans l'air donc voilà mes étoiles ne vous inquiétez pas ceux qui s'inquiètent les mamans là l'étoile qui vient c'est ce qu'elle fait elle sait quand il faut s'arrêter parce qu'elle a reçu une éducation je ne peux pas vous décevoir mes mamans mes jeunes petites soeurs mes jeunes petits frères mes papas que vous allez vous connecter tous les jours vous allez voir celle qui vous a motivé sur la toile être dans la saleté non c'est ce qu'ils veulent c'est poto je dis c'est poto coucou coucou Nathalie Ngatia c'est poto ouais je suis en train de partir quand mon chef du village arrive mes étoiles amours je vais devoir vous laisser je vous aime très fort coucou Nino coco bisous bisous à ta année je salue je salue même dites ah mes étoiles j'adore j'adore quand c'est moi qui mène la danse c'est à dire quand tu vois tu dis que l'étoile qui vient on peut mettre tout le monde contre toi comme ça et tu ne peux pas voir qu'il y a la lumière divine en toi tu ne peux pas le voir ils disent que l'étoile qui vient parler de Dieu tout le temps l'étoile qui vient parler de ceci tout le temps oh elle veut montrer qu'elle a trop fait l'école non je vous dis toujours que j'ai le niveau maternel c'est ma présence qui vous dérage c'est mon assurance qui vous dérage mes étoiles d'amour faites vous confiance faites vous confiance c'est très important quand tu te fais confiance l'ennemi ne peut pas te déstabiliser le corps si ils ont voulu me déstabiliser avec ils ont vu que ça ne donne pas le nez africain si ils ont voulu me déstabiliser avec ils ont vu que je joue même de ça mon ethnie africaine mon ethnie africaine ils ont vu que il n'y a pas il n'y a pas les autres qui viennent qu'elles vont enlever la perruque pour faire le live elles soulèvent ça comme ça parce que rien ne me déstabilise c'est-à-dire rien surtout pas vous les humains vous êtes trop petits jusqu'à ce que cette pouvait ouais je dis que on est le live de conseil c'est souvent instructif Yeshua Rafa ne vous inquiétez pas ça vient nous avons notre rubrique la rubrique libérer les cœurs elle est beaucoup plus sur TikTok on va essayer de faire en sorte qu'on la ramène aussi sur Facebook vous comprenez maman je t'aime mon étoile merci merci de tout cœur merci mon étoile d'amour ah mais compréhension c'est une ninja pour supporter tout ça coucou Emilienne un enfant de Dieu ne peut jamais échouer comment il s'appelle KS Bloom a dit ça voilà coucou Nino coco je fais esprit Nino coco je fais esprit de rester un peu pour que tu puisses profiter de ta maman des étoiles parce que quand tu viens comme ça et je parle Annie Bossa dit ouais à Motona bon les directs tu es arrivé en retard tu es arrivé en retard donc Annie tu vas regarder le live après mes étoiles d'amour je vous fais des gros bisous je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt soit peut-être ce soir on va faire un petit Kongossa entre nous les étoiles au Kongossa au village il y a un à voir avec les courneries de la toile les gens qu'on n'a jamais mentionnés sur notre page à chaque fois on est obligé de les mentionner parce qu'ils nous cherchent et après ils nous racontent que c'est nous qui les mentionnons celle-là on n'a jamais parlé d'elle comme ça là on se lève un matin on parle d'elle c'est toujours pour venir répondre on ne répond plus on va lui donner le travail elle a besoin de l'audience on a compris vous voyez qu'on coupe nos vidéos mais là-bas ça donne un peu de visibilité bon il faut comprendre qu'on est bénis voilà j'ai trop loupé ouais grosse bise merci Wendy dans mes étoiles bisous bisous je vous aime très fort à plus tard